La naissance d'un aigle des Philippines, un moment rare et capital pour la conservation de cette espèce en danger. Dans le sud de l'archipel, un sanctuaire essaie d'assurer la survie de ce rapace géant grâce à un programme de reproduction et de réhabilitation des oiseaux blessés. 27 aiglons sont nés ici en une trentaine d'années. Ce centre, c'est comme une assurance pour cette espèce, une arche de Noé en quelque sorte. Mais ça ne remplacera jamais une population qui vit dans la nature. L'aigle des Philippines est l'un des oiseaux les plus grands et les plus puissants du monde. Il a besoin d'un vaste territoire dans les forêts pluviales tropicales du pays pour survivre. Mais la déforestation menace toujours plus son habitat. Le centre accueille chaque année des dizaines de milliers de touristes et essaie d'apprendre aux Philippines comment protéger l'un de leurs emblèmes nationaux. Ne détruisez pas l'habitat des aigles et ne détruisez pas leur forêt parce que les forêts sont importantes pour les aigles et les autres animaux. L'autre menace principale, la chasse. Les aigles sont abattus car ils peuvent être considérés comme une source de nourriture ou même une menace lorsqu'ils s'approchent des villages. Parfois, ils se font simplement tirer dessus par erreur. Ils ont tendance à se déplacer à découvert quand ils voyagent entre deux forêts. Et c'est comme ça qu'ils croisent le chemin de l'homme et se font tirer dessus. Nos recherches montrent qu'un grand nombre de ces oiseaux se font tirer dessus. En fait, près de 90% d'entre eux sont abattus et meurent avant même d'atteindre l'âge adulte. Les survivants sont soignés ici. Ceux qui sont trop âgés ou mal en point sont gardés pour être montrés aux visiteurs. Les autres sont rendus à l'état sauvage. Malheureusement, sur les 15 aigles relâchés depuis l'ouverture du centre, 4 ont été ramenés blessés et un seul serait encore en vie dans la nature. Merci d'avoir regardé cette vidéo !